C'est la tournée des Gondor ! Elisabeth, héros, compositrice du spectacle Donné ici à Vivacité, et puis Jacques D'Olivet, directeur artistique, la compagnie que vous faites ces 30 ans cette année, avec un spectacle musical et dansant intitulé Boîte de Rue. Alors, Boîte de Nuit ou Bal Populaire ? Votre cœur balance ou quoi ? C'est les deux, c'est les deux, mais c'est d'abord... C'est une boîte de nuit, parce que ça se présente dans une scénographie circulaire, où les musiciens et les artistes entourent le public, et la piste est au milieu. Donc on est plus dans une boîte de nuit que dans... Donc c'est plus une configuration de boîte de nuit, mais les morceaux, la musique, vous qui avez co-composé la musique, vous vous êtes dit quoi en composant cette musique ? Qu'il fallait faire danser les gens ? Qu'il fallait faire la fête avec eux ? Qu'il fallait leur dire quelque chose ? Oui, l'idée c'était vraiment de composer une musique à danser, définitivement, mais peut-être de couper un peu avec la tradition des balles populaires, dans le sens où on a fait rentrer vraiment l'électronique là-dedans, pour toucher les jeunes aussi, pour toucher les jeunes. Mais le lien, c'est finalement qu'on fait ça avec une fanfare. On fait ça avec une fanfare, donc c'est dix cuivres placés autour de la piste, une basse électrique et des rythmiques machines. Donc vraiment, on est sur un univers techno, house-musique, mais quand même avec les références de la musique très mélodique, puisque la fanfare dessine toujours des mélodies, des phrases très mélodiques. Et donc on a des danseurs qui ensuite produisent un spectacle et qui entraînent un peu le public, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, il y a une danseuse comédienne qui propose des chorégraphies au public, et puis qui les invite à danser. C'est aussi, comme dans tous les spectacles de rue, c'est la possibilité de se retrouver tous, tous les publics, de la famille, de petits jusqu'aux grands, pour danser ensemble, et sur quelque chose d'aujourd'hui. Je veux dire que d'habitude, jusqu'à maintenant, on proposait la musique, on faisait écouter la musique d'une histoire, du passé, on la faisait écouter aux jeunes, et là, aujourd'hui, c'est un peu la différence. C'est-à-dire qu'on parle plus d'une musique d'aujourd'hui, et puis on la partage avec tout le monde et avec les plus vieux aussi. Les plus vieux s'y retrouvent. Alors du coup, c'est la philosophie que j'habitue, c'est-à-dire vouloir se rapprocher du public, vouloir faire en sorte que tout le monde se mélange, se retrouve ensemble pour partager un moment, et puis la volonté aussi d'aller chercher les jeunes et de leur dire... Dans ce sens-là, c'est vraiment un bal populaire. Oui, c'est ça. Dans l'idée de la philosophie du truc, c'est de refaire un bal populaire, c'est comme Tintin qui s'appelait de 7 à 77 ans. Donc en essayant de ne pas mettre les gens de côté, 100% ça, faire trop de compromis. C'est live. C'est-à-dire qu'il y a une rythmique ordique qui est manipulée en live, mais tous les musiciens, ils sont bien vivants autour. Et ça, ça nous importait. Les structures des morceaux ne sont pas calées, ce n'est pas calibré. Tout est finalement assez libre. Et on vous connaît aussi pour des spectacles plutôt de grande envergure sur des grandes places publiques, j'habitue. Là, du coup, on est dans un spectacle peut-être plus intime, peut-être plus proche des gens ou pas, non ? Oui, c'est plus intime parce que ça s'adresse environ à un millier de personnes. Donc ça reste quand même une grosse jauge. Et puis, c'est peut-être plus intime parce qu'on est tout près. Mais on a aussi toujours voulu, à Joby Toon depuis 30 ans, tenter d'être près du public. C'est-à-dire de faire des... Mais même dans les grandes formes, d'essayer d'être prête... Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant dans les 30 ans de Joby Toon, puisqu'on fête 30 ans. Voilà, c'est la continuation d'une même histoire. C'est la même histoire, c'est la même histoire. Merci.